Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marine et merci d'être avec nous pour cette nouvelle Malte Académie. Alors rapidement pour faire une petite introduction et laisser le temps à tout le monde de se connecter, je vais me présenter et je laisserai Marine du coup se présenter par la suite. Donc moi je suis Clémentine, je travaille chez l'équipe Community de Malte. Donc Malte on a une plateforme de mise en relation entre les freelancers et les clients. Donc je vois, voilà, l'idée c'est de faire un peu le point sur le fonctionnement de ce Livestorm. Donc là je vois super que les gens ont déjà compris donc le chat, n'hésitez pas effectivement à nous dire bonjour, bonjour tout le monde. Si vous avez des problèmes de son, d'image, n'hésitez pas à le mettre dans la partie chat. Moi je le suivrai tout au long et je ferai la modération sur cette partie-là donc pas hésiter à le mettre. Lorsque vous avez des questions en bas à droite de vos écrans, vous avez un petit onglet à côté du chat, vous avez un petit onglet questions. Donc je vous invite et s'il vous plaît c'est assez important parce que comme vous le voyez, pardon, le chat défile très très vite et c'est très difficile par la suite de retrouver les questions. Donc s'il vous plaît j'insiste là-dessus, rebasculez bien toutes les questions sur la rubrique questions. Ce sera plus facile pour Marine de les retrouver, de les traiter en fin d'événement. Donc s'il vous plaît les questions dans les questions. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous mettre mon adresse mail dans la partie chat pour toutes les personnes qui auraient des questions sur Malte, qui souhaiteraient aussi également, pourquoi pas, devenir speaker comme Marine et proposer un sujet. On cherche toujours différentes thématiques. Donc je vous mets mon adresse mail, je prends pas plus de temps sur la présentation, je me mute, je disparais et je reviens du coup sur la partie conclusion. Bonne Malte Academy à tout le monde. Ok. Donc là, c'est à ce stade que je prends le relais. Alors j'espère que vous allez être sympa parce que c'est mon premier webinaire que j'anime. Donc au début, ça sera peut-être pas hyper fluide. Voilà. Alors, est-ce que vous me confirmez que les slides défilent ? Vous avez les bons slides. Nickel. Eh donc, cette Malte Academy, je l'ai intitulée « connaître à fond son client idéal pour tout simplifier ». Alors mon objectif avec, à travers cette masterclass, il est double, c'est de vous aider à faire le point sur ce que vous savez déjà de vos clients cibles et de vous montrer comment dresser un profil complet. Mais avant toute chose, je vais vous dire deux mots sur qui je suis. Donc je m'appelle Marine, je suis freelance depuis fin 2014 et j'ai exercé pas mal de métiers autour de la création de contenu. J'ai été rédactrice avec tout plein de spécialités. J'ai fait des relations presse. J'ai aussi fait du conseil en stratégie éditoriale. J'ai fait la création de podcasts. Et en fait, à chaque étape de mon parcours de freelance, je me suis posé des milliards, des milliards et des milliards de questions. Et c'est pour ça que j'ai créé la cohorte. Alors maintenant, deux mots sur la cohorte. La cohorte, c'est un podcast, une newsletter, un programme d'accompagnement. Puis c'est aussi une communauté pour les freelances qui veulent développer leur entreprise et gagner en sérénité. Donc, il y aura plus d'infos sur... Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil au site, la cohorte.fr. Mon objectif, en fait, je m'intéresse tout particulièrement au cap de la structuration. Voilà. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à franchir ce cap qui vient après le lancement, plus ou moins longtemps après. Ça dépend des personnes. Et le cap de la structuration, c'est cette étape clé qui permet d'augmenter ses revenus, d'avoir plus de régularité dans son business et de se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc, maintenant, venons-en au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le portrait, le profil de votre client cible. Moi, je préfère parler de client cible que de client idéal, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Cinq parties. Déjà, on va voir comment on fait pour savoir si on connaît suffisamment bien son client cible. Ça, c'est la première partie. On ira assez vite. La deuxième partie, je l'ai appelée opération Marie Kondo. L'idée, c'est de faire le point sur ce que vous savez déjà organiser cette connaissance. Troisième partie, comment mener une étude de marché pour étoffer le portrait de vos clients cibles. Et quatrième partie, comment cartographier votre niche. Et ensuite, on verra ce que vous pouvez faire après une fois que vous avez validé cette étape. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? En fait, j'ai du mal à suivre les commentaires et la présentation. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Nickel. Alors, on attaque. Donc, voilà les signes qui ne trompent pas en fait. Donc, pour savoir si vous êtes suffisamment clair sur votre client cible. Alors, je suis désolée. J'imagine qu'il y a des créas dans la place. Ce slide n'est pas forcément hyper joli. Mais voilà, chacun son métier. Moi, j'échange avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de freelance. Et sans même que j'aborde le sujet du client cible ou pas, j'arrive très vite à savoir si oui ou non, la personne que j'ai en face de moi, elle est au clair là-dessus. Alors, quand j'entends des choses comme je déteste la prospection, la prospection, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à augmenter mes tarifs. Je ne sais pas où trouver des clients. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, que vous êtes déjà dit. Ah oui, alors aussi, quand on me dit oui, mon client idéal, c'est les PME ou c'est les artisans ou les entreprises à l'impact positif. Le problème dans mon métier, c'est qu'on est hyper nombreux. Enfin, tout ça, ce sont des signes qui me font dire que ça mériterait de creuser un peu plus, d'étoffer un peu plus le portrait de votre client cible. Parce que donc, généralement, ce n'est pas la prospection le problème. Bien souvent, quand on me dit je déteste la prospection, pardon, je déteste la prospection, c'est qu'on ne sait pas qui on va chercher. Ensuite, je n'arrive pas à augmenter mes tarifs. C'est souvent quand on a une posture très généraliste et que du coup, c'est difficile de valoriser ses compétences dans ce cadre-là. Je ne sais pas où trouver des clients. Normalement, quand on sait qui est son client cible, c'est une question qu'on ne se pose plus. Quand on se sent un peu paralysé par la concurrence, c'est quelque part, on n'a pas réussi à valoriser une spécificité. Et donc, on ne sait pas trop à qui on s'adresse. Et alors, quand on me dit que… Moi, j'échange souvent avec des freelances qui pensent avoir validé la caisse du client idéal et qui me disent oui, oui, je sais très bien qui est mon client idéal. Ce sont les artisans. En fait, c'est des gens qui me donnent une cible trop vague. Et là, c'est un point de départ, mais ça mériterait d'être creusé un peu plus. Je vois qu'il y en a qui adorent la prospection par ici. Alors bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais je suis sûre que je pourrais vous réconcilier avec la prospection. Bon, quoi qu'il en soit. Donc, pour savoir si vous êtes suffisamment au clair sur votre client cible, en fait, ce n'est pas compliqué. Il faut vous demander, est-ce que vous avez un point d'entrée ? Est-ce que vous savez exactement où aller, là où le trouver ? Comment entrer en contact avec elle ou lui ? Comment entamer une conversation ? Ensuite, le deuxième critère important, c'est de vous demander si vous avez une base solide pour construire une offre forte. Est-ce que vous avez identifié un truc qui donne des nœuds au cerveau à vos cibles, un besoin ultra spécifique sur lequel vous pouvez vous appuyer et développer une solution à leur apporter ? Je regarde, je sens que ça fait. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que vous avez, troisième point, est-ce que vous avez des billes, des éléments pour vous permettre de créer un lien de confiance avec vos cibles ? Est-ce que vous savez de quoi leur parler pour susciter leur intérêt et qu'ils ou elles en face sentent que vous la comprenez ? Si, oui, oui, il y aura le PowerPoint à la fin. Si vous n'êtes pas suffisamment au clair sur ne serait-ce qu'un de ces trois points, eh bien, ça veut dire qu'il faut creuser un peu plus, il faut bosser sur le portrait de votre client cible. Alors, par quoi on commence ? J'ai baptisé cette étape Opération Marie Kondo. Je crois que je reçois une livraison, c'est vraiment le bon moment. Donc, Opération Marie Kondo, rassembler et organiser tout ce que vous savez déjà de vos clients cibles. Alors, c'est sûr que vous avez accumulé beaucoup de matières grâce à toutes les expériences clients que vous avez déjà eues, grâce aux recherches que vous avez menées, vous avez accumulé beaucoup de connaissances sur vos cibles. Alors, l'idée, ça va être de sortir cette matière de vos cerveaux. Déjà, pour vous alléger. Et de tout ranger dans un espace. Enfin, je ne sais pas quel outil vous utilisez. Moi, je travaille sur Notion. Mais donc, de vider tout ça dans un espace Notion ou une base de données quelconque, quelque chose de bien organisé. Alors, moi, j'aime bien organiser les choses en sept grandes thématiques. Ça continue à sonner, c'est hyper énervant. Donc, voilà. On va aborder ça assez rapidement parce que j'ai un workbook dans lequel je développe ça de façon plus approfondie. Donc, première thématique, le profil INSEE. Deuxième thématique, le fonctionnement intérieur de votre client-ci. Troisième thématique, son emploi du temps. Quatrième, j'ai mis en grain parce qu'elles sont particulièrement importantes, celles-ci. Celles-ci, ce qui le turlupine les fameux pain points. Ses priorités, ses objectifs. Sixième, sa capacité à s'engager dans un projet avec vous. Et septième, son écosystème. Alors, non, je ne vais pas aller chercher mon colis, ce n'est pas cool. Je ne sais même pas ce que c'est en plus. Donc, on commence par le profil de base que j'appelle le profil INSEE. Donc, ça, c'est des informations très factuelles sur votre client-cible, des informations sociaux, des mots qui traduisent un peu sa place dans la société. Donc là, comme pour chaque partie, je vais vous proposer une liste de questions qui vous permettent de structurer la connaissance que vous avez. Donc, il faut être assez rapide sur cette partie. Mais voilà, l'idée, c'est de vous interroger sur son statut dans la société, son niveau d'études, est-ce qu'il est célibataire en couple avec ou sans enfant. Alors, je sens que ça bip. Ah, OK. Je ne vois pas. Je vois aussi, donc peut-être essayer de refresh votre pain. OK, c'est revenu. Oui. C'est bon ? Vous voyez la présentation ou pas ? Tout le monde voit parce que moi, elle est claire. OK. J'ai l'impression que c'est bon. Donc, voilà une série de questions qui va vous aider à structurer cette partie-là. Alors, comme je le disais, alors si vous voulez, je vais vous le partager tout de suite. J'ai créé un workbook. En fait, ce n'est pas la peine de noter ces questions. J'ai créé un workbook avec des bases de données où vous allez pouvoir consigner toute cette information-là. Je vous mets le lien là et je vous le renverrai à la fin. On passe à la partie suivante. Ah oui, alors ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Donc, il va vous permettre de décrypter le fonctionnement intérieur de vos cibles. L'idée, c'est d'aller gratter autour de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs influences. Donc là encore, il y a plein de questions à se poser. Pourquoi il ou elle se lève le matin ? Quelle est sa mission de vie ? Quelles sont ses croisions, ses opinions, ses croyances fortes, ses opinions ? Quelles valeurs sont les plus importantes à ses yeux ? Qu'est-ce qui le ou la fait kiffer ? Qu'est-ce qu'ils font pendant leur week-end ? Donc, quoi dépensent-ils leurs sous en dehors ? Évidemment, des dépenses basiques. Où est-ce qu'ils passent du temps en ligne ? Quels sont leurs médias préférés ? Tout ça, ça va vous permettre d'aborder ces parties-là. Ensuite, on passe à des questions qui vont vous permettre de décrypter, d'avoir une vision claire de son emploi du temps, enfin de l'emploi du temps de votre client idéal. À quoi ressemble sa journée ? Comment elle se déplace ? Quand est-ce qu'il lit ses mails ? Est-ce qu'il travaille le week-end ? Quand est-ce qu'il prend des vacances ? Voilà, c'est juste… Je vous donne des idées, mais évidemment, ça peut être développé. Pour décortiquer les pain points de vos clients cibles, à savoir tout ce qui leur donne des nœuds au cerveau, les tueurs lupines, encore une fois, une série de questions. Quel est le principal problème de votre client idéal ? Alors, si vous vous adressez à des gens dans un cadre professionnel, évidemment, vous allez vous concentrer là-dessus, mais vous pouvez aussi aborder des sujets perso si c'est pertinent par rapport à votre business. Ces autres problèmes importants, de quoi est-il complexé ? Qu'est-ce qui lui provoque des insomnies ? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'arrive pas à évoluer, à résoudre ces problèmes ? Qu'est-ce qu'elle a déjà entrepris pour tenter de résoudre ces principaux problèmes ? Et pourquoi ça n'a pas été satisfaisant ? Alors, si vous adressez à un service, en fait, il faut identifier… C'est que vous n'êtes pas allé assez loin, Anne-Catherine. Un service de ressources humaines, il faut identifier au sein de ce service, quel est votre interlocuteur principal. Voilà, mais je poursuis. Alors, maintenant, vous allez vous intéresser, donc après les pain points, vous allez vous intéresser aux objectifs et aux priorités de votre client-ci. Parce que, oui, vous pouvez l'aider à résoudre un problème, mais vous pouvez aussi l'aider à atteindre ses objectifs plus vite. Donc, voilà encore une fois plein de questions. Quels sont ses objectifs principaux dans son boulot, pour sa journée, pour sa semaine, pour son trimestre, pour son année ? Vous pouvez décliner ça pas mal. Quels sont ses objectifs principaux dans sa vie perso ? Quand est-ce qu'il estimera avoir atteint ses objectifs ? Quelle est la prochaine étape dans sa carrière ? Ah oui, alors ça, c'est bien. C'est quoi pour elle la réussite ? Ça, ça en dit beaucoup. Et qui sont ses héros qui admirent-elles ? Alors, je regarde si vous êtes toujours bien. OK. Alors, ça, c'est une thématique importante qu'on nommait souvent et qui, pourtant, elle peut éviter pas mal de déconvenus. Il va falloir évaluer dans votre réflexion la capacité de vos clients-ci à s'engager dans un projet avec vous. Donc, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des freelancers ? Quel profil de freelance ? Est-ce qu'il, elle ou il, a le temps de s'engager dans un tel projet ? Parce qu'il y a des gens qui lancent plein de choses en même temps et qui, après, finalement, n'aventent sur rien. Est-ce qu'il s'est déjà offert des services du même type que ceux que vous proposez ? Vous allez vous interroger sur la santé de son entreprise et aussi, vous pouvez essayer de décrypter son processus d'achat. Est-ce que c'est un processus rapide ou lent ? Qu'est-ce qui intervient dans ce processus ? Donc, voilà, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Ensuite, je vous encourage à essayer de bien comprendre son écosystème. Alors, ce que j'ai appelé l'écosystème, c'est l'écosystème de votre client-ci, il est constitué des personnes avec qui, elle ou il, échange souvent. C'est aussi son lieu de travail ou son lieu de vie et les grands événements qui jalanent son calendrier. Donc, à qui parle-t-elle tous les jours ? À qui parle-t-elle au moins une fois par semaine ? Avec qui elle prend ses décisions importantes ? Où est-ce qu'il travaille ? À quoi ressemble son bureau ? Quels sont les apps qu'il utilise le plus sur son téléphone ? Et quels sont les événements professionnels ou persos qui sont importants dans son année ? Voilà. Donc, une fois que… Encore une fois, je vous invite à récupérer le wordbook parce que j'aborde… Enfin, je mentionne toutes ces questions et j'en mets d'autres. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors… Marine ? Oui ? Pardon, du coup, je me permets de t'interrompre pour deux questions qui sont similaires dans la partie questions. Il y a deux participants qui demandent, en fait, comment est-ce qu'on répond à toutes ces questions ? Doit-on faire des interviews ? Est-ce qu'on répond… Ah ben, on y vient, on y vient, on y vient, on y vient. Oh là là ! Je suis contente de sentir que vous êtes pressée. Au taquet ! Oui, ça fait beaucoup de questions, Nina. Et alors, justement, on va y venir. Donc, déjà, sachez que… Vous voyez, en fait, regardez mon slide. Ah non, je ne l'ai pas intitulé comme ça, mais je me doutais que vous alliez réagir comme ça. Donc, oui, ça fait beaucoup de questions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligés d'avoir toutes les réponses là, tout de suite et maintenant. Ayez… Enfin, le portrait de votre client-ci, vous allez l'enrichir au fur et à mesure, au fur et à mesure des échanges que vous avez avec vos cibles. L'idée de cette étape-là, c'est vraiment de faire le point sur ce que vous savez actuellement. Ensuite, notez que les thématiques que j'ai évoquées, elles servent différents enjeux. Les thématiques, donc, 4, 5, 6, donc autour des objectifs, des priorités, des pain points, elles vont vous permettre ensuite… Donc, si vous collectez suffisamment d'informations, elles vont vous permettre de bâtir votre offre. Les thématiques 1, 2, 3 et 4, donc qui concernent le profil INSEE, les valeurs, les croyances de votre client-ci, son emploi du temps et son écosystème, elles sont tout aussi importantes à creuser parce que ça va vous permettre de faciliter les échanges avec vos prospects, de créer un lien de confiance. Et pour celles et ceux qui veulent communiquer, ça vous donnera des tonnes d'idées de contenu. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Ah, super, merci, Valentin. C'est rapide, ça. Merci, Valentin. Donc, voilà, l'idée… Donc, oui, ça fait beaucoup de questions, mais attention, vous n'êtes pas obligés d'avoir les réponses tout de suite. Là, en fait, à ce stade, vous allez vous demander… Donc, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte que vous avez une connaissance… Enfin, ça mériterait d'être approfondi, ça mériterait d'être creusé. Et donc, vous allez identifier les vides, les informations qui vous manquent le plus pour bâtir votre offre, notamment. Et ensuite, vous allez… L'étape suivante pour compléter ce portrait, ça va être de mener… Alors, moi, c'est une étude de marché qualitative. Alors, qu'est-ce que c'est une étude de marché qualitative ? Alors, une étude de marché qualitative, elle privilégie… Donc, c'est une enquête terrain. Votre objectif, c'est de collecter de l'information. Donc, vous allez prendre contact avec des gens qui correspondent aux profils qui vous intéressent et vous allez leur poser des questions, des questions de préférence ouvertes qui vous permettent de décortiquer en profondeur leur comportement. C'est une étude de marché qui implique des prises de contact et un questionnaire personnalisé. La plupart du temps, on fait ça en téléphone ou en visio. D'accord ? Et l'étude de marché qualitative, elle s'oppose… Enfin, en tout cas, elle se distingue de l'étude de marché quantitative… Alors, je vais dire quantitatif, donc qui ressemble à un sondage et dont l'objectif est de collecter des informations qui sont plus factuelles, plus synthétiques et qui, donc, sollicitent un échantillon de population plus large. Je pense que vous vous en rendez compte, vous le percevez, mener une étude de marché qualitative, ça prend du temps. Donc, vous allez forcément toucher un échantillon de population assez réduit. Alors, comment ça se passe pour mener une étude de marché qualitative ? La première étape, ça va être le casting. Donc, vous allez sélectionner les personnes que vous souhaitez intégrer dans votre étude de marché. Alors, plusieurs recommandations. Donc, déjà, l'idée, ça va être de choisir un profil sur lequel vous avez envie de travailler. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des graphistes, mais imaginons que vous êtes graphiste et que vous avez envie de travailler dans l'univers de la gastronomie. Vous avez sans doute repéré plusieurs profils de clients potentiels, des restaurateurs étoilés, des non-étoilés, des propriétaires de commerce, de bouche. Il y a plein de catégories différentes. Eh bien, sachez que tout ce beau monde n'en a pas les mêmes besoins. Donc, ce que je vous recommande pour votre étude de marché, c'est de choisir un groupe, quitte à mener ensuite une deuxième étude de marché si vous avez envie de creuser ou de vous intéresser à un autre groupe. Ensuite, pour le groupe que vous avez choisi, je vous recommande d'identifier entre 30 et 50 contacts et de les intégrer à une base de données. Et une fois que vous avez fait ça, vous répartissez ces contacts en trois groupes. Alors, ça, c'est une petite astuce. Mais donc, un premier sous-groupe dans lequel vous allez mettre les gens avec qui vous avez déjà un lien, qui seront plus faciles à contacter, et où les gens qui vous paraissent le plus éloignés de votre profil idéal, vous allez les solliciter en premier pour vous échauffer. Ensuite, dans le deuxième sous-groupe, vous mettez les gens qui se rapprochent un peu plus de votre profil idéal et dans le troisième groupe, dans le troisième sous-groupe, les gens que vous voulez absolument avoir au téléphone. Et donc, vous allez les solliciter en dernier une fois que vous serez un peu plus rodé. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là ? Ah oui, il y a des graphistes qui nous ont été sûres. J'imagine que mes slides vous font un peu piquer les yeux. Non ? Bon, quoi qu'il en soit, je ne peux rien faire. Ah, c'est sympa. Donc, du coup, ensuite, une fois que vous avez fait ce casting, on passe à la suite, l'étape qui fait le plus peur. Et là, vous allez envoyer un message pour prendre contact avec vos... les parties... enfin, ceux que vous avez envie d'intégrer à votre étude de marché. Alors, là, vous allez choisir le canal qui est le plus pertinent par rapport à vos cibles. Ça peut être LinkedIn, ça peut être un mail, ça peut être Instagram. C'est vraiment à vous de voir où vous avez plus de chances de les trouver. Un message de prise de contact, il doit contenir quatre éléments. Donc ça, je vous l'ai décrit rapidement, mais ensuite, on va voir un exemple juste après. une entrée en matière personnalisée. Alors, personnalisée, j'insiste sur ce mot et je pense que vous l'avez constaté aussi. En fait, les copiers-collés, ça se sent à 10 kilomètres et c'est un repoussoir. Vous mettez aussi dans votre message de prise de contact une présentation succincte de votre projet. Vous indiquez ce que vous souhaitez obtenir et à la fin, il faut un call to action sous forme de questions. En fait, voilà, il faut que les gens qui reçoivent votre message, ils soient incités à vous répondre. Vous ne pouvez pas mettre juste à bientôt. Il faut que vous, enfin voilà, il faut demander une réponse. Alors, un exemple. Est-ce que vous voyez bien ? Vous arrivez tous à lire. Les slides, on a vu Pierre, Nelly, c'est sympa. Un exemple. Imaginons que vous allez envoyer un message à quelqu'un qui vient d'accepter votre demande de connexion sur LinkedIn. Hello, Ruby. Merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Donc, ça, c'est la base. Je me suis permis d'entrer en contact avec toi car j'ai vu passer ton dernier post sur… Voilà, si vous pouvez rebondir sur quelque chose qui a été partagé sur les réseaux sociaux, c'est nickel. Je suis rédactrice web spécialisée, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Spécialisée dans le tourisme. Et je suis en train de créer une offre pour… Donc là, vous indiquez le profil de client auquel vous vous intéressez. Donc là, on va dire pour les professionnels de l'hébergement en Dromardèche. J'aimerais beaucoup te poser quelques questions sur… Donc là, voilà, il va falloir au préalable vous demander quel sujet vous voulez aborder et développer. Et ça impose de faire des choix. Alors, généralement, on a envie de creuser à ce terme, on a envie de creuser autour des besoins. Donc, on peut imaginer… J'aimerais beaucoup de poser quelques questions sur le rôle de ton site internet dans ta communication et aussi avoir ton avis sur mon projet. Est-ce que tu aurais 30 minutes jeudi ou vendredi prochain dans l'après-midi pour qu'on en discute ? À bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez saisi un peu l'idée ? Bon, tout le monde se tait. Ça veut dire que c'est bon. Donc, voilà. Évidemment, à vous de vous approprier ce modèle, soyez brefs parce que, voilà, enfin, bon, un message de 5 paragraphes, ça a tendance à faire un peu peur. Mais il faut que ces 4 éléments soient présents. Alors, comme objectif, vous pouvez vous fixer d'obtenir entre 15 et 20 calls. Je vous dirai pourquoi, tout à l'heure, c'est important d'avoir un certain volume de calls. Qu'est-ce que je m'étais noté de vous dire aussi ? Oui, voilà. Et puis, donc, si vous jouez, enfin, si vous faites cette stratégie qu'on a évoquée tout à l'heure qui consiste à rôder son message avec un premier groupe de personnes que vous avez vraiment de contacter, vous pouvez améliorer votre message au fur et à mesure et puis voir, enfin, peut-être rajouter des gens dans votre base de contacts si vous sentez que pour obtenir une réponse positive, vous avez besoin de plus de contacter plus de personnes. Donc, ça, tout ça, ça s'ajuste. Et qu'est-ce que que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? Non, je crois que c'est tout. J'ai oublié. Pardon. Ah, nickel. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre là-dessus ? Oui, les messages. OK. Donc, on passe à l'étape suivante. Voilà, étape suivante. Donc, une fois que vous avez envoyé des messages et que vous avez des retours positifs et que vous avez des rendez-vous téléphoniques programmés, eh bien là, il va falloir, alors sans vouloir vous mettre la pression, mais quand même, il va falloir préparer vos calls parce qu'il y a des enjeux. Dites-vous que grâce à ces entretiens téléphoniques d'études de marché, donc oui, c'est pour ça qu'on est là, mais vous allez donc pouvoir approfondir la connaissance que vous avez de vos clients cibles et poser les bases de votre stratégie de développement. Mais ce n'est pas tout. Ces entretiens, ils vont vous permettre de sortir de votre bulle, ils vont vous apprendre à mener une conversation et ils vont vous préparer à la prospection pour celles et ceux qui s'intéressent à ce canal d'acquisition. Et ensuite, grâce à ces entretiens téléphoniques, ils vont vous permettre d'entamer ce que j'appelle des conversations à haute valeur ajoutée. Donc, c'est des conversations et des échanges avec des personnes qui ont le potentiel de se transformer en propositions de mission et peut-être même que rien qu'à cette étape, vous allez recevoir des propositions de mission. Alors, notez bien que le but d'une étude de marché, c'est de collecter de l'information et à ce stade, vous devez surtout ne rien essayer de vendre. Mais ça peut arriver. Alors, pour préparer vos calls, rien de très compliqué, mais il va falloir lister toutes les questions que vous avez envie d'aborder et organiser tout ça. Donc, normalement, des idées de questions, vous en avez pas mal si vous avez rempli les grilles de questions qu'on a évoquées plus haut. Mais donc, vous allez organiser tout ça, mettre en premier une ou deux questions, ce que j'appelle des questions faciles et des questions qui permettent d'échauffer votre interlocuteur ou votre interlocutrice qui appellent des réponses rapides. Ensuite, vous passez à trois, quatre questions essentielles, des questions qui vous paraissent très importantes et vous prévoyez des questions bonus si vous sentez que la personne en face vous accorde un peu plus de temps. Alors, ça, c'est un point très important. Essayez de poser les mêmes questions à tous les participants de votre enquête pour pouvoir comparer leurs réponses après. Ça, c'est hyper important. Et si vous avez besoin de quelque chose, d'un support plus étoffé, plus détaillé, vous pouvez même scripter votre entretien idéal. Prévoyez, si ça vous aide, un petit sujet de ce que j'appelle un sujet de bavardage, un sujet pour briser la glace. Vous pouvez toujours rebondir. Déjà, évidemment, on commence toujours par remercier la personne de vous accorder du temps et puis dire, encore une fois, j'ai vu sur Instagram que si ça, ça, ça permet de lancer la conversation. Donc, ça, c'est ça, principalement, préparer ses calls. Ensuite, il y a l'étape des calls. Et alors là, il faut emprunter une posture. Enfin, voilà, c'est vous qui menez vos calls. Il faut bien le garder en tête. Oui, gardez bien en tête que c'est vous qui êtes à l'initiative de ces calls. Ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme de la personne que vous avez en face et gardez en tête aussi que vous avez besoin de collecter toute une série d'informations précises. Donc, voilà, vous êtes aux commandes, ce qui implique que, bah oui, c'est possible d'interrompre la personne au bout du fil. Alors, évidemment, vous le faites gentiment, mais pour la recadrer, la réorienter vers le sujet qui vous intéresse, vous gardez un oeil sur votre montre parce que la personne, voilà, ça sera toujours, enfin voilà, et montrez à votre interlocuteur que vous valorisez son temps. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de prendre les notes. Ça peut paraître bête, mais une fois qu'on est absorbé par une conversation, on peut zapper. Alors, c'est bon pour vous ? Ouais, j'ai l'impression que ça suit. Une fois que vous avez mené vos calls, alors ce que je vous disais, voilà, c'est essayer d'atteindre un certain, voilà, au minimum de 10 calls parce que vous allez avoir besoin de cette matière pour bâtir vos offres. Et ensuite, il faut être sûr que vous partez sur un besoin qui est partagé et non pas un truc isolé. OK ? Et donc, voilà, une fois que vous avez toute cette matière, organisez-la encore une fois. Alors, je vous ai mis, voilà, un modèle de tableau. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, vous pouvez même, enfin, il y en a qui, même pendant l'école, vous pouvez prendre les notes en direct dans votre tableau. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai un peu de mal. Et voilà, donc répartissez votre matière dans une grille de ce style et ensuite, eh bien, vous décortiquez tout ça, vous comparez les réponses les unes par rapport aux autres et vous essayez de repérer des récurrences et c'est ces récurrences qui vont vous mettre sur la piste d'un besoin, d'un besoin auquel vous allez apporter une solution. Est-ce que c'est bon ? Yes ? Ok. Donc, du coup, donc voilà, donc ça, voilà, ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Hop. Alors, alors, il y a une étape que moi, j'aime bien et que on, en tout cas, on n'aborde pas partout. C'est ce que j'appelle, enfin voilà, je vous encourage à cartographier vos niches. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, ça va être d'identifier tous les acteurs économiques qui évoluent autour de vos clients cibles. Alors, je développe. Qu'est-ce que c'est cartographier sa niche ? Autour de vos clients cibles, il y a de nombreux acteurs économiques. Donc, il peut y avoir des concurrents, directs ou indirects, des fournisseurs et notamment des autres prestataires de services, d'autres freelancers. Il peut y avoir des distributeurs, il peut y avoir des médias spécialisés, des influenceurs, il peut y avoir des associations professionnelles, des organismes institutionnels. Tout ça coexiste et interagit. Donc, cartographier votre niche, ça consiste à identifier déjà toutes les catégories d'acteurs dans votre niche et ensuite, d'aller peupler une base de contact. Cartographier, mais... Enregistrer, oui, enregistrer la conversation. Alors, moi, je trouve ça un peu intrusif. En tout cas, il faut prévenir les gens que vous les enregistrez. Après, essayez de, quand vous prenez des notes sur les conversations. Oui, c'est ça, voilà. Et puis après, ça peut être fastidieux de se replonger dans l'intégralité d'une conversation si vous avez entre 15 et 20 calls. Waouh ! Mais en revanche, soyez ultra... Enfin, n'hésitez pas à dire, moi, je le fais souvent quand vous prenez des notes de dire, de faire une petite pause. Attendez, je prends les notes et annoter les expressions précises de vos interlocuteurs parce que plus vous allez vous approprier son vocabulaire, plus vous pourrez lui parler. Enfin, plus ça vous facilitera ses échanges avec lui, enfin, vos prospects après. Donc, je reviens sur cette histoire de cartographier votre niche. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous avez saisi l'idée ? Eh bien, en fait, en gros, cartographier sa niche, c'est une excellente raison pour passer des heures et des heures à faire fouiller en ligne. Moi, c'est un truc que j'adore faire, je ne sais pas pour vous. Mais donc, vous allez partir à la recherche de pas mal d'infos. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, les différentes catégories d'acteurs qui évoluent autour de votre client cible. Pour chacune de ces catégories, vous allez chercher des noms d'entreprises ou des noms d'associations et pour chacune de ces entreprises ou de ces associations ou de ces organismes, vous mettez au minimum un ou deux contacts dans un tableau qui peut ressembler à celui-là. Donc, moi, mon tableau, il est super basique, mais à vous de le personnaliser et d'ajouter des critères ou des tags qui sont pertinents pour vous qui vont vous permettre de filtrer tout ça. Alors, c'est… On peut se perdre en cartographiant sa niche. On peut… Enfin, voilà, il m'est arrivé de passer… Enfin, de perdre des jours et des jours entiers à suivre un fil sur Internet. Moi, je vous conseille de cadrer votre travail. Vous pouvez vous fixer une limite de contact à obtenir pour chaque catégorie ou alors, fixez-vous une deadline en disant, ben voilà, au bout de trois… Enfin, dans trois jours, j'arrête. Et puis, voilà, comme pour le portrait de votre client cible, c'est quelque chose que vous allez enrichir au fur et à mesure. Donc, il y aura… Voilà, ne cherchez pas l'exhaustivité. A priori, ce n'est pas possible. fixez-vous des limites. Alors, voilà. Alors, il y en a peut-être qui se demandent, mais Marine, à quoi ça sert ? Alors, moi, j'aime bien cette étape de la cartographie de la niche. Je la trouve très intéressante parce que déjà, elle va vous permettre, encore une fois, de mieux comprendre vos cibles et de comprendre la logique économique de votre niche. Donc, par exemple, vous allez bien intégrer qui est en contact avec le client final, qui a de l'argent qui n'en a pas. Un autre truc hyper important et intéressant, c'est que vous allez pouvoir comparer les positionnements de chacun des acteurs de vos niches, ce qui vous aidera à définir le vôtre ensuite. Et puis, et ça, c'est quand même génial, vous allez vous constituer une base de contacts très précieuse qui vous permettra, dès que vous cherchez un partenariat, de savoir à qui vous adresser et peut-être même une base qui vous permettra de présenter avec des pistes et des contacts de prospects à qui présenter votre offre. Donc, ça vaut le coup d'investir un peu de temps là-dessus. Alors, on ne vient pas, on en est déjà là. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, ah, la cartographie, c'est le mot, en fait, l'idée, c'est de créer une base d'identifier toutes les... Alors, ce n'est pas visuel, mais c'est une base de données, en fait, où vous repérez toutes les... Eva, l'idée, c'est de repérer tous les acteurs qui sont présents dans votre niche et de les intégrer dans une base de données et de peupler une base de contact. Je ne sais pas si c'est plus clair. Pas vraiment la cartographie. Qu'est-ce que... Eva, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Ah, ok. Ok, salut Emmanuel. Donc, on poursuit. Donc, une fois que vous avez fait ce boulot, une fois que vous avez une vision beaucoup plus solide et claire de votre client cible, quelles sont les étapes suivantes ? Pour moi, en toute logique, il va falloir travailler sur votre offre. Bon, alors, aurais-je que tu es de me répéter, mais normalement, à ce stade, j'ai réussi à vous convaincre que ça vaut le coup de passer du temps à étoffer le portrait de votre client cible. Mais je me répète, donc avec une connaissance approfondie de votre client cible, parce que c'est ce que je vous disais dès le départ, tout vous paraîtra plus simple, parce que vous saurez où trouver vos prochains clients, vous saurez comment entrer en contact avec elles ou eux et vous saurez sur quels besoins vous appuyer pour construire une offre. Ensuite, vous aurez de nouvelles relations, donc ce que je disais tout à l'heure, des relations à haute valeur ajoutée. Donc, des relations avec des personnes qui potentiellement peuvent vous proposer des missions, voire même, comme je vous le disais, de nouveaux clients déjà. Vous aurez des clés pour définir votre positionnement au sein de votre niche et donc tout ça vous permettra de vous sentir quand même beaucoup plus serein sur elle. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de bosser sur une V1 de votre offre, de vos offres de services. Donc, qu'est-ce que c'est une offre ? Donc là, ce n'est pas le sujet de la masterclass, mais une offre, en gros, en résumé, c'est la solution que vous allez proposer à vos services pour les aider à résoudre le problème que vous avez identifié ou les aider à atteindre un objectif plus vite. Donc, je dis une V1 parce que, voilà, il ne faut pas… L'idée, c'est de formaliser ça assez vite. Il ne faut pas viser la perfection parce que, de toute façon, c'est quelque chose qui va évoluer. Et ce que je vous recommande, c'est de la présenter au plus vite à vos prospects et notamment de reprendre contact avec les personnes que vous avez sollicitées pour votre étude de marché, les personnes qui ont manifesté un intérêt et de leur présenter tout ça, de collecter des retours et éventuellement, de voir si ça peut les intéresser. Est-ce qu'on est bien là-dessus ? Est-ce que c'est clair ? Bon, écoutez, je pense que, de toute façon, ouais, ça a l'air d'être bon. Hop ! Alors, deux mots avant de passer aux questions, deux mots pour… Ben voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'être accompagné dans cette étape, sachez que ce que je viens de développer avec vous, c'est un des points que j'aborde dans un programme que j'ai appelé Ma Fabrique à Clients. Ma Fabrique à Clients, c'est quatre mois de formation et de mentorisme pour structurer vos entreprises et avoir un flux de clients et d'admissions plus réguliers. C'est un programme d'accompagnement personnalisé. Donc, si vous récupérez… Voilà, donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la cohorte. On peut aussi s'appeler. Je mettrai les liens dans la présentation… Enfin, vous récupérerez les liens dans la présentation. Je vais vous renvoyer le lien du workbook. Alors, attendez, est-ce que je l'ai encore ? Voilà. Il y a aussi le workbook que j'ai évoqué qui s'appelle « Construire un profil embêtant à remettre ton client cible ». Donc, il va vous permettre de structurer et d'organiser tout ce que vous savez déjà sur vos clients cibles. Et puis, si vous avez toute autre demande ou des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à hello.com.fr. Et donc, maintenant, je suis… On va attaquer la partie questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Hop ! Ok. Ah ! Des questions. Alors, je t'en dis, as-tu un exemple de question ouverte à poser lors de tes calls ? Quel genre de question pour le call to action ? D'après moi, on pourra avoir un peu plus d'exemples de messages de prise de contact. Là, Charlotte, j'ai mis un exemple mais dans le workbook, je mets d'autres exemples de messages de prise de contact. alors… Donc, des exemples de questions ouvertes à poser lors des calls ? Je n'en sais rien. Si on repart sur notre graphiste qui souhaite savoir un peu comment… la place du site internet dans… j'aime bien commencer. Quels sont vos objectifs pour les six prochains mois ? Et en fait, tu demandes pourquoi, 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 pourquoi ? Voilà. Comment… Je n'en sais rien. Comment vous vous organisez pour produire du contenu ? Est-ce que c'est une organisation qui vous convient ? Voilà. J'espère que… J'espère que c'est plus clair. Alors, je regarde… Alors, Sandy, encore comment on fait si on n'a pas 30 ou 50 contacts correspondant à notre cible ? En fait, on fait le max. Vous n'allez pas pouvoir… Sandy, tu ne pourras pas les inventer. Mais du coup, si tu n'as pas énormément de contacts dans ta cible, moi, je t'encourage, si tu as identifié une autre catégorie qui te paraît intéressante, peut-être de mener une deuxième étude de marché. Alors, on fait un peu l'amalgame, ça c'est François, on fait un peu l'amalgame entre l'organisation cible et le point d'entrée en organisation. Ma question est comment je développe mon profil de financeur pour capter des clients similaires qui sont en écouteurs ? Oui, ça, ce n'est pas moi. Ah, ça, c'est une bonne question. Je vois, il y a beaucoup de questions intimes, comment on fait pour les poser ? Eh bien non, en fait, là, vous n'allez pas… les questions sur les croyances, les valeurs. Alors, oui, il faut que ça soit pertinent et naturel de les aborder, il faut que ce soit cohérent avec le sujet de l'entretien, mais aussi, c'est des informations que vous allez collecter au fur et à mesure des échanges avec vos clients et vos futurs clients. Voilà, c'est des détails que eux vont vous dévoiler sans que vous ayez posé la question. Vous pouvez aussi, enfin voilà, aujourd'hui, les gens se dévoilent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc vous récupérez plein d'informations là-dessus. Ah, donc j'espère que c'est plus clair, mais non, enfin, si c'est des questions avec lesquelles vous n'avez pas envie de poser parce que vous êtes mal à l'aise, vous ne les posez pas. Et encore une fois, ce que je disais, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les informations. Raphaël, comment on répond à toutes ces questions ? Ben en fait, alors normalement, j'ai répondu à cette question. Ben, vous avez, Raphaël, normalement, si vous avez déjà des expériences clients avec des gens qui sont proches de vos cibles, vous avez déjà accumulé de l'information et sinon, ben on passe à l'étude de marché. Xavier, existe-t-il des templates afin de catégoriser ses clients ou via une matrice de maturité ? Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est une matrice de maturité. Mais en fait, pour moi, c'est à vous de créer une base de données qui vous convient. je suis assez fan de l'outil Notion, mais voilà, de créer des tags qui sont pertinents. Et évidemment, la question de la maturité, je ne sais pas trop de quelle maturité on parle là, mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Alors, du coup, je regarde ce qui se passe sur le chat. Tu ne vois pas d'autres questions ? Alors, je crois que tu en as eu une tout en haut, celle de Fiona, ou alors j'ai raté si tu l'as traité, mais je serais plus tentée de prospecter en direct. Attends une nouvelle question. Ah, ok. Les plus récentes sont en haut. Alors, je serais plus tentée de prospecter en direct pour échanger en face à face avec les prospects. Est-ce que ce n'est pas mieux que les calls ? Ah, en face à face, c'est-à-dire tu te déplaces et tu vas voir les gens, c'est ça ? Je regarde si Fiona est toujours là. Oui, c'est possible aussi. C'est vraiment à toi de faire comme tu le sens. Évidemment que c'est possible. Après, en fait, à toi de t'adapter aussi. Peut-être que les personnes à qui tu t'adresses, elles ne vont pas forcément avoir le temps pour ça. Donc, à toi de voir ce qui colle le mieux avec toi et avec eux. pourquoi ne pas avoir d'études qualitatives ? Comment être certain que c'est représentatif de notre cible ? Alors, attendez. Bruno, pourquoi ne pas avoir d'études qualitatives ? Alors, normalement, c'est ça que j'ai abordé, l'étude qualitative. Comment être certain que c'est représentatif de votre cible ? En fait, comme c'est à vous de définir votre cible, vous allez, pour l'étude de marché, vous allez vous adresser à des personnes qui correspondent à ce que vous savez déjà de vos cibles et donc resserrer peut-être votre ciblage en fonction des informations que vous collectez à quantitatives. Alors, oui, vous pouvez aussi, Bruno, je réponds à cette histoire de qualitatif, quantitatif. En fait, vous pouvez faire un sondage si vous avez envie. Moi, je fais assez fréquemment des sondages via Google Forms et en fait, vous pouvez même mener les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'il faut commencer par essayer d'avoir des entretiens qualifs. Mais si, par exemple, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais oui, mais je n'ai pas le temps, en fait, désolé », eh bien, vous pouvez aussi avoir un formulaire sur Google Forms que vous soumettez en disant « Ok, vous n'avez pas le temps, mais du coup, regardez, j'ai aussi un formulaire Google Forms, ça ne me prendra que 10 minutes et voilà, vous pouvez répondre à mes questions-là. Donc, vous pouvez faire les deux et ce qui… enfin, les deux se complètent et si vous arrivez en plus à toucher un large groupe de personnes qui correspondent à ce que vous recherchez, donc ça vaut le coup de le faire et n'oubliez pas si vous faites un sondage de mettre à la fin de votre questionnaire, de demander aux personnes qui ont répondu à vos questions si vous pouvez les contacter pour approfondir quelques points. Là, 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 je regarde… Ah bah si, 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 Marie-Ève, finalement, ne faut-il pas refaire l'exercice régulièrement avec un client ? Eh oui, bah oui, en fait, le portrait ou le profil de votre client-ciple, c'est quelque chose qui va se nourrir au fur et à mesure. Vous allez évoluer et eux aussi, donc oui, je pense que moi, je recommande souvent de faire un point là-dessus tous les six mois. Alors, tu en as une nouvelle, Paul, qui demande « À part LinkedIn, comment trouver ses contacts de clients potentiels à approcher ? Recherche Google, ouais, alors c'est à vous, enfin voilà, il faut apprendre à fouiner et ça dépend, alors LinkedIn, évidemment, c'est pour tous les cibles pro, vous pouvez aussi chercher des gens en fait qui partent, Facebook, c'est un bon point d'entrée, ça dépend si vous êtes dans l'univers des hobbies ou autres. Par exemple, il y a plein de groupes Facebook autour de centres d'intérêt, donc là, oui, vous allez pouvoir collecter des noms de gens, vous pouvez aussi, j'en sais rien, si vous cherchez des pros, vous pouvez utiliser Google, chercher des professionnels sur société.com, vous allez repérer des participants à des événements si vous participez à des événements, il y a plein de façons de rechercher des gens et après, sur la façon de les approcher, ça va être, non, ça, ce n'était pas la question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour trouver des gens ? Les médias, enfin voilà, s'il y a des publications spécialisées dans votre domaine, vous allez pêcher plein de noms là-dedans. Donc voilà, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un mérite d'être hyper pratique qui est facile, mais il y a d'autres pistes à creuser. Alors, j'en ai dans le chat du coup. Je retourne sur le chat. Il y a Katia qui te demande sur les messages LinkedIn pour rester dans le thème ou même par mail, est-ce qu'on peut se permettre de tutoyer ? On ne sait jamais comment commencer la conversation. C'est à vous de voir. En fait, Katia, ça va dépendre de ta cible. Moi, j'échange avec des freelancers donc j'ai pris le parti de tutoyer et c'est rigolo parce que quand on me renvoie un mail avec vous, je dis, écoute, moi, je tutoie par défaut, j'espère que ça ne t'a pas croissé. Évidemment, si tu t'adresses à des gens pour qui le tutoiement ce n'est pas la norme, tu te mets sur, tu vous vois. Et à la limite, je préfère, si tu hésites, pars sur le vousvoiement quitte à, voilà, il faut y être un peu un peu formel, un peu trop formel que pas assez formel. Pourquoi un collier ? C'est plus facile de se dire. Ah, oui, oui, ben, Ivan, ça rejoint un peu ce qu'on se disait. Enfin, si vous, enfin, c'est possible aussi de prendre des rendez-vous dans la vraie vie pour mener son étude de marché donc ça, ça marche aussi. Voilà, question, je pense qu'on n'est pas normalement. Alors, tu en as une nouvelle de Christine. Ah, Christine, c'est ça ? Ouais. Ben, est-ce que les gens répondent facilement avec plaisir aux études de marché ou il faut prévoir de contacter d'autres personnes avant d'avoir... Ben, ça va dépendre, en fait. Il faut tester. Donc, mais normalement, voilà, si à travers votre message de prise de contact, le message est hyper personnalisé et que vous montrez que vous intéressez à la personne et que vous... Et que vous... Normalement, ça fonctionne. Mais voilà, et donc, en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir fixer, enfin, déterminer un taux de conversion. Donc, voilà, vous dire, ben voilà, pour avoir une réponse positive, il me faut X prise de contact. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, enfin, il ne faut pas... En fait, je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas une question à vous poser maintenant. Il faut envoyer des messages et vous verrez après. Il ne faut pas se bloquer en se disant, ben oui, en fait, ça m'étonnerait que j'obtienne des réponses. Il faut tenter et s'adapter ensuite. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que... Ben, j'ai l'impression que c'est bon, non ? Là, je crois qu'on est plutôt pas mal. Je ne vois plus de questions. Je ne vois plus de questions. Je regarde... Ah ben voilà, j'avais un slide. Merci, fantastique. tac. Eh ben, oui, on est bon. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Marine. Merci également tout le monde d'avoir participé et d'avoir suivi cette Malta Academy. Alors, je vais faire récupérer donc la présentation que je ferai suivre par mail aux participants et participantes. Également, les liens que Marine a cités dans le chat. Donc, no panique. Et aussi, un replay sera prévu alors sur le site Malta Academy. et également sur la chaîne Malta Community sur YouTube. Voilà, donc vous tapez Malta sur YouTube, vous allez tomber sur la chaîne. Le replay arrivera d'ici une dizaine de jours. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, pas panique si vous ne le voyez pas. Et puis, ben écoutez, je pense qu'on peut vous laisser. Vous les souhaitez à toutes et à tous une très belle après-midi et à bientôt Marine. Merci. À bientôt tout le monde. Au revoir. Allez, au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501